Bonjour à tous et à toutes. Nous espérons que vous vous portez au mieux en cette période particulière. Beaucoup d'entre vous le savent, nous avons au printemps l'habitude de dévoiler la programmation de la saison suivante en vous conviant dans un lieu où nous avons l'honneur de vous faire découvrir les nombreux talents de notre programmation. A l'instar de l'année passée, cette année est quelque peu particulière. Nous avons dès lors décidé de programmer quatre émissions au cours de ce mois de mai afin de vous embarquer dans les univers des groupes proposés qui, on l'espère, pourront jouer le plus possible dans les écoles, dans les centres culturels et dans tous les lieux où nous avons l'habitude de faire découvrir la musique aux jeunes et aux moins jeunes. Vous le constaterez par vous-même, notre programmation est comme chaque année particulièrement variée et nous l'avons voulu la plus équilibrée possible. Nous avons quelques 180 artistes à vous proposer, tous styles musicaux confondus, avec des projets en musique classique, en jazz, en musique du monde, en pop rock, en électro, en musique urbaine ou encore en chansons françaises. Nous avons cette année un grand nombre de projets jeunes publics à vous présenter, c'est pourquoi nous aurons deux émissions qui sont spécifiquement dédiées à ce secteur, autrement dit des projets qui peuvent être programmés auprès de nos partenaires de la petite enfance ou de l'enseignement fondamental, et deux émissions qui seront quant à elles plutôt consacrées aux projets pour les adolescents. Durant ces émissions, vous aurez l'occasion d'entendre des extraits musicaux des spectacles proposés et nous donnerons également la parole aux artistes qui expliqueront en quelques mots leurs démarches et les raisons d'être de leurs projets. Après ces quelques mots d'introduction, je n'ai plus qu'à vous souhaiter la bienvenue dans notre dernière émission consacrée au spectacle pour les adolescents. Je cède la parole à notre présentatrice Valentine qui vous accompagnera tout au long de l'émission pour un voyage rempli d'émotions. Bonjour, je suis Valentine de la chaîne YouTube Valso Classique et les jeunesses musicales m'ont demandé de présenter cette vitrine virtuelle 2021-2022. Alors pour commencer, laissez-moi vous parler de Youssef Swatz. Originaire de Tournai, il savait dès le plus jeune âge qu'il voulait devenir rappeur. Pourtant, il a failli arrêter l'école avant de tomber amoureux des lettres. Et aujourd'hui, il sait manier la langue française comme personne pour écrire un rap authentique qui a fait sa renommée. Et c'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'il explique aux jeunes à quel point l'écriture a sauvé sa vie et que parfois, il faut savoir suivre ses rêves. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Youssef. Je suis venu de Tournai et je vais vous présenter quelques morceaux. Ça fait super plaisir de remonter sur scène, de s'entendre. Le prochain morceau s'appelle une lettre d'amour à la musique. Et du coup, je vais vous l'interpréter aujourd'hui. C'est un texte que j'aime encore bien avec le temps. C'est une instru du rappeur Jean Jasse, pour ceux qui connaissent, qui avait collaboré sur ce morceau. Donc merci à lui. Ah, lettre d'amour. Lettre d'amour pour toi qui me berce tous les jours. Celle avec qui je voudrais mener la vie d'bohème d'as d'amour. Toi, toi qui me guide quand il fait noir. Toi, toi qui me serre de lumière quand je suis du père dans le brouillard. Celle sans qui je ne serais sûrement pas là. Celle sans qui le monde entier serait sûrement malade. Je sais que je suis pas ton seul admirateur. Mais ce qui se passe entre nous a l'air tellement unique que j'en ai peur de te perdre. Prends ma main et la lâche pas. Viens on va au bout du monde ensemble en se prenant dans les bras. Je veux finir centenaire à tes côtés. Plus de réalité. T'es un rêve si précieux que j'ai peur de le réaliser. T'es tout pour moi. S'il te plaît reste avec moi. C'est grâce à toi. Si face à la vie je baisse pas les bras. Combien de fois tu fais couler mes perles lacrymales. Toutes ces fois où tu me raisonne quand j'agis mal. Toi qui m'as permis de grandir à élever ma conscience. Toi la seule qui ne trahira au grand jamais ma confiance. Toi pour qui je donnerai tout. Sentiment après sentiment. Je l'ai fait inconsciemment jusqu'à maintenant. Et quand j'y pense. Celle avec qui j'irai décrocher la lune. En dépassant ces bâtards. Qui à travers toi ne voient que de la dune. Toi qui soulage ma tristesse et ma mélancolie. Qui me fait retrouver la raison dans mes élans de folie. Qui a su assumer le rôle de confessionnal. Quand j'allais mal et qu'au final personne n'était hâle. Toi qui nous soude. Moi et mes frères. Qui nous permet de discerner le monde concret. De l'éphémère. Qui m'a fait danser. Pleurer. Réfléchir. Péter des barres. Toi qui anime cette flamme de rage. Qui m'a pitté depuis le départ. Qui m'a piqué le cœur comme un cactus. Musique je te fais honneur en quelques mots. Mais t'en mérite bien plus. Alors moi je travaille avec plein de beatmakers différents. Donc le plus important pour moi c'est de partager ma musique. De partager ma passion pour l'écriture. De parler un peu de mon histoire. Si ça peut en inspirer certains. Plus particulièrement des jeunes de cet âge là. Donc ouais je dirais que c'est un concert où avant tout on se fait kiffer avec de la musique. Et voilà. Et puis après de raconter un peu tous les secrets de fabrication de cette musique là quoi. Alors moi à la base j'ai toujours été passionné par l'écriture. Par la langue française en fait au sens large tu vois. Et parallèlement j'écoutais beaucoup beaucoup de rap. Donc tout d'abord je me suis mis à écrire. Donc genre quand j'avais je sais pas 11-12 ans. J'écrivais genre des histoires, des nouvelles, des poèmes, des trucs. Rien à voir avec le rap. Et puis en grandissant un petit peu je me suis dit mais en fait. Allez j'ai toujours voulu. Je me suis dit que j'allais devenir rappeur quand je serais grand. Genre c'était un peu mon rêve de gosse. Et puis je me suis dit bah je vais pas attendre d'être grand. Je vais le faire direct. Et boum j'ai allié mes deux passions. Donc ouais le rap naturellement. Mais l'écriture d'abord quoi. Je pense que tous jouent beaucoup dans les écoles. Genre moi pour moi la passion même tu vois le fait de m'être mis au rap. C'est pas les rappeurs qui m'ont dit de le faire. C'est genre mon prof de français tu vois. Enfin je me rends compte de la chance que j'ai eu d'avoir tu vois ces personnes passionnées que j'ai croisé dans mon parcours et qui m'ont partagé leur passion pour la musique, pour l'écriture ou pour autre chose tu vois. Parce qu'il n'y a pas que l'écriture comme passion qui te permet de t'illustrer tu vois. Moi mon job j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de faire c'est de pouvoir transmettre ça au maximum tu vois. Partager, inspirer, donner le goût à l'écriture tout comme je le fais dans des ateliers aussi, dans des institutions et tout où je fais vraiment que de l'écriture. C'est de partager, c'est ça la musique quoi. Je vais vous interpréter un dernier morceau qui me tient beaucoup à cœur qui s'appelle Pour y croire. Et voilà je pense qu'on est dans une période où croire et l'espoir ont beaucoup leur importance. C'est des mots qui ont tout leur sens. Et en tout cas je pense qu'on s'apprête à traverser une période où faire de la musique, faire de l'art, créer des choses c'est plus important que jamais. C'est vrai qu'au tout début on ne s'en rendait pas trop compte. On était plutôt en mode bon c'est pas grave les concerts c'est pas si grave, il y a pire comme problème. Mais quand on en est privé on se rend compte que c'est la colonne vertébrale de notre vie sociale, la colonne vertébrale de la manière dont on se forge. Et du coup ce morceau s'appelle Pour y croire et j'espère qu'il ramène un peu de positif dans tout ça. J'espère. Je m'appelle Youssef, merci encore pour votre écoute Ya Et si tes rêves prennent de l'âge enfermé dans un tiroir, Dis toi que les gens les plus beaux ne possèdent pas de miroir, Dis leur qu'on a pas besoin d'eux pour y croire Il veulent écrire on va leur dicter l'histoire Et si tes rêves prennent de l'âge enfermé dans un tiroir, Dis toi que les gens les plus beaux ne possèdent pas de miroir Dis leur qu'on a pas besoin d'eux pour y croire, Ils veulent écrire, on va leur dicter l'histoire Passe-moi le public que je lui parle deux secondes Passe-moi mon passé que je lui parle de ce monde Vu que les blessures de nos cœurs nous ont forgés On a presque peur de ne plus avoir peur du danger Tous les rêves les plus faux au départ paraissaient trop grands On n'est pas plus petits pour autant, le temps n'émancipe pas les doutes Au contraire il est en force et il peut transformer Ta plus grande faiblesse en force, faut continuer à continuer Trouver la bonne formule, c'est bête mais on préfère toujours la quête A la fortune, le trésor n'est pas loin d'nous, non On y arrive, si tu dérives, je te tendrai la main de l'autre côté de la rive On est boycottés à vie, on ne te frasse pas deux fois plus que les autres Mais on y croit cent fois plus que les autres Et si pour toucher l'horizon, il faut y aller à la nage Je serai le premier à prendre de l'âge Et si tes rêves prennent de l'âge enfermés dans un tiroir Dis-toi que les gens les plus beaux ne possèdent pas de miroir Dis-leur, dis-leur qu'on n'a pas besoin d'eux pour y croire Ils veulent écrire, on va leur dicter l'histoire Et si tes rêves prennent de l'âge enfermés dans un tiroir Dis-toi que les gens les plus beaux ne possèdent pas de miroir Dis-leur, dis-leur qu'on n'a pas besoin d'eux pour y croire Ils veulent écrire, on va leur dicter l'histoire Et où en serais-je si j'avais pas le son ? Pour être honnête, y'a que mon nom sur la pochette Mais c'est le cri de toute une génération On se fera entendre, sois-en certains Si tu en tues un, protège ton dos, il en reste plein On veut notre part, du gâteau et plus que ça Ils bâtissent des châteaux, nous on dessine des sourires sur le sable Les frères et les franges, ils le savent On n'est pas comme eux, on a grandi avec rien On aura tout, c'est encore mieux On fera en sorte de les faire kiffer Pour chaque parent au chantier, y'a un enfant à l'université Pour chaque enfant qui réussit, y'aura un parent fier Pour chaque larme versée sur terre, un sourire dans le ciel On restera les mêmes et on incarnera le changement Des je t'aime en guise de pansement Et si pour toucher l'horizon, il faut repeindre leur paysage On portera notre héritage Et si tes rêves prennent de l'âge enfermés dans un tiroir Dis-toi que les gens les plus beaux ne possèdent pas de miroir Dis-leur, dis-leur qu'on a pas besoin d'eux pour y croire Ils veulent écrire, on va leur dicter l'histoire Et si tes rêves prennent de l'âge enfermés dans un tiroir Dis-toi que les gens les plus beaux ne possèdent pas de miroir Dis-leur, dis-leur qu'on a pas besoin d'eux pour y croire Ils veulent écrire, on va leur dicter l'histoire Ils veulent écrire, on va leur dicter notre manière de penser Notre manière de chanter, notre manière de danser On va leur dicter les règles du grand jeu Si ce monde te plaît pas, frérot, change-le On va leur dicter notre manière de penser Notre manière de chanter, notre manière de danser On va leur dicter les règles du grand jeu Si ce monde te plaît pas, ma sœur, change-le Ils diront tous que t'y arriveras pas C'est sûrement que t'es sur la bonne voie Ça tient qu'à toi Et si tes rêves prennent de l'âge enfermés dans un tiroir Dis-toi que les gens les plus beaux ne possèdent pas de miroir Dis-leur, dis-leur qu'on a pas besoin d'eux pour y croire Ils veulent écrire, on va leur dicter l'histoire Et si tes rêves prennent de l'âge enfermés dans un tiroir Dis-toi que les gens les plus beaux ne possèdent pas de miroir Dis-leur, dis-leur qu'on a pas besoin d'eux pour y croire Ils veulent écrire, on va leur dicter l'histoire Merci beaucoup Accueillons maintenant un collectif un petit peu plus conséquent, le CREAM Le CREAM, c'est un projet incroyable qui a pour objectif de révéler et déployer des formes d'art produits par des personnes handicapées mentales Alors chacun avec sa singularité va mettre ça au service de la créativité pour proposer une éclosion artistique tout en poésie et en musique Et au-delà de l'apport personnel de chacun ce qui fait la force de ce projet c'est avant tout la performance collective C'est notre gadou Quand deux personnes se rend conste un veritat, me couffou, c'est comme de l'amour qui vient dans les airs ou dans la mer C'est quand deux cœurs qui battent, quand deux cœurs qui battent très fort Quand deux personnes se rencontrent, leur cœur qui crée bombo Arapour qui fait bombo, c'est comme un bout dans un cœur Quand le cœur qui fait bombo, c'est l'amour qui fait bombo Arapour qui fait bombo Deux êtres qui s'aiment quand deux personnes se rencontrent, leur cœur qui crée bombo La culture, c'est comme... c'est comme avoir de l'imagination Et la musique, c'est un peu comme l'art Et aussi comme me raconter une histoire A la mer du nord Il y a des sables Il y a des magasins, marsoins, marins Il y a des coquillages, nuages, plages Je me promène sur la tique Il y a des seins volants de toutes les couleurs De jouer devant les enfants, ça met l'ambiance pour eux Et comme ça, ils peuvent venir devant nous et danser aussi Et ça te fait quoi à toi ? Pour moi, ça met la joie pour nous Les enfants, ils adorent le jardin Ça met tous pour eux Ils dansent avec nous Ils dansent avec nous, ils chantent avec nous C'est ça, oui Quand la nuit soleil, on peut voir dans le ciel des étoiles Qui brille, qui s'indise comme une étoile Chaque nuit, quand le soir arrive On peut voir les munières de la ville Qui s'indise comme une étoile Et comme une étoile qui brille chaque nuit C'est la nuit des étoiles C'est la plus belle de toutes les étoiles Chaque jour et chaque nuit L'étoile brille, l'étoile brille dans ton cœur On peut voir la nuit des étoiles Et on peut voir les étoiles qui scintillent Et on peut voir la lune qui brille C'est comme une étoile qui brille chaque nuit On peut voir les étoiles qui scintillent À travers dans tes yeux À travers le corps À travers l'esprit Et à travers aussi dans le cœur des hommes C'est la nuit des étoiles C'est la plus belle de toutes les étoiles Chaque jour et chaque nuit L'étoile brille dans ton cœur Rendez-vous au prochain concert des Katabanga On pourra vraiment s'amuser tous ensemble Et d'avoir plein du plaisir pour le bonheur de tous Êtes-vous prêts pour un petit voyage dans le temps ? Alors rassurez-vous On ne remonte pas trop loin dans les décennies Simplement dans les années 1990 Avec un saxophone, un trombone Des percussions et un sous-aphone Et ne vous fiez pas aux apparences Parce qu'au-delà des lunettes Des chemises et des postiches Les quatre garçons dans le vent Que vous allez découvrir Alors oui, parce qu'ils jouent des instruments avant Donc les quatre garçons dans le vent Vont mettre une sacrée ambiance Wow, trop déclassé Ton pose radio cassette Toto reverse Toche Mais attends Seb J'ai plus frais là Une cassette Je ferme et c'est parti Bonjour Nous on est les nerds Et on est un groupe de musique On est venu vous parler des différents courants musicaux des années 90 On est venu au tour On est venu au tour On est venu On est venu au tour Pendant ce temps, quelque chose de pourri se jouait au royaume d'Angleterre. Tandis que les mâles lavés de Seattle balançaient du gros son, et d'autres olibriuses bien plus propres sur eux se menaient une guerre fratricide et ne rechignaient devant aucune félonie dans leur combat pour le titre tant convoité de king de la Britpop. Blur et Oasis se guerroyait. Nous choisîmes notre camp. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on choisîmes ? Comment ça, qu'est-ce qu'on choisîmes ? On choisîmes Blur ! Dans les années 90, il y a eu aussi à un moment des gars qui sont arrivés avec leurs gros muscles. Les boys-band, toutes les filles étaient amoureuses de ces gars, nous on comprenait pas. Voilà, c'est quand même pas terrible. Et à un moment sont arrivés les boys-band de filles. Et alors, dans les années 90, il y avait aussi ça. Allez, les filles, on va danser un quarto ! Formé autour de la chanteuse et comédienne Charlotte Bourrier, le collectif liégeois Arthra Poétique mêle les arts. Piano, chant, texte, peinture, percussion, violoncelle. Et de cette rencontre multiple est né un spectacle entier, actuel, vivant, accessible et plein d'humour. Et qui dit vivant, dit aussi participatif. Parce que le spectateur sera invité dans ce spectacle à accroître son imaginaire. L'odeur du ciel Aucun mec sur toi A la tristesse du désir Une arrive échouée Où elle se tient Si proche Que je pourrais Me fauviler Un son d'étroits Jusqu'à sur l'île Alors, on propose un cabaret interdisciplinaire autour de la poésie belge. Essentiellement liégeoise pour le moment, mais belge en général et contemporaine. Et donc, l'idée, c'est de sortir un peu la poésie des bibliothèques ou de l'idée qu'on en a parce qu'on doit l'étudier à l'école et de la placer sur scène, en tout cas, dans quelque chose de l'ordre de l'art dit vivant. Tous nourris l'un à l'autre, tous nourris sur scène en fonction de soit de composition qu'on a amené ou d'improvisation, tout en sachant qu'on garde quand même une grande priorité à mettre le texte en avant. Puis il y a ces temps différents, mais qui coïncident, qui convergent dans le temps de la peinture, le dessin, des mots, de la musique, de l'improvisation. Nous continuerons à danser toute la nuit. La terre n'était pas faite pour nous. Elle appartenait aux animaux, à la flore et à l'eau. Nous l'avons envahie. Nous l'avons domestiquée. Nous l'avons peuplée à notre guide. Nous en sommes devenus les maîtres. Nous sommes les hommes. Nous sommes les femmes. Et malgré les insectes, nous continuerons à danser toute la nuit. On peut proposer dans le cadre de gymnastique musicale, si les professeurs des classes qui viendront nous voir ont cette envie de travailler en amont certains textes avec les élèves qu'ils pourraient venir proposer sur scène, s'ils ont envie de les dire. C'est même super important pour nous. Avec du coup de la musique et de la peinture qui sera accompagnés. C'est des moments assez magiques quand ils viennent sur scène et que l'espace de 3 à 4 minutes, leur texte prend vie avec la musique. Le silence n'est pas fait pour nous. Nous avons élaboré la parole. Et avec la parole, la mémoire. Et avec la mémoire, la raison. Et avec la raison. Bienvenue. Le projet peut exister parce qu'on a été soutenu par l'Envers ASBL, qui est un lieu de programmation, de création à Liège. Les musiciens bruxellois, enfin les musiciens un peu partout en Belgique, viennent ici parce qu'il y a vraiment la liberté de s'exprimer artistiquement. C'est ouvert à l'expérimentation. C'est ouvert à l'expérimentation, oui. Et du coup, voilà, ça fait deux ans qu'on est soutenu par l'Envers et qu'on peut déployer nos tentatives et nos différents projets ici. Si vous deviez choisir une période de l'histoire pour voyager dans le temps, quelle époque choisiriez-vous ? Et pourquoi pas les années folles, ça vous tente ? Gatsby le Magnifique, le Cotton Club, les stars du jazz, Armstrong, Ellington, Count Basie et surtout les danses, le swing, le Lindy Up ou encore le Charleston. Alors laissez-vous emporter dans les années 1920-1930 par The Vipers Rhythm Band. Et en plus des standards musicaux de l'époque, le groupe propose même au public une initiation au Charleston. Que demander de plus ? Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur leurs prestations, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube des Jeunesses Musicales pour découvrir leur showcase. Sous-titrage ST' 501 Le Vipers, ça vient en fait de l'argot américain qui désignait les joueurs de jazz à l'époque de 1930, qui jouaient dans les petits cafés clandestins. Et Rhythm Band, parce qu'on est très très rythmique pour faire danser les gens. Dans le spectacle on met l'accent sur le fait que cette musique c'était la musique la plus à la mode dans les années 20-30. Toutes les références actuelles viennent de près ou de loin, touchent de près ou de loin à ces références-là, à ces musiques-là. Que ce soit en musique, il y a des mélodies qu'on peut retrouver encore dans les morceaux actuels, mais qui ont été remaniés. Dans la danse c'est pareil, il y a des pas de hip-hop, et en fait on se rend compte c'est des pas genre le moonwall qui a été inventé dans les années 20. Ben on espère qu'ils se disent, ah en fait du coup ça vaut la peine de s'intéresser à ce qui se faisait à l'époque. C'est des trucs qu'en fait qu'il faut apprendre à découvrir parce que si on retrouve l'affiliation qu'il y a entre cet univers vintage et ce qu'on aime aujourd'hui, ben ça peut ouvrir des portes et ça peut juste enrichir un petit peu la culture actuelle. C'est parti ! C'est parti ! Et c'est aussi pour montrer que c'est une musique qui était très vivante à l'époque et qui est toujours très vivante, et qui se vit aussi avec le corps quoi, c'est pas seulement écouter, c'est aussi bouger sur la musique. Il y a une composition qui a été créée spécialement pour les JM, qui allait encore plus loin dans ce lien entre le mouvement du corps et ce qui se passe dans la musique en fait. Le but c'est qu'ils se lèvent tous et puis qu'ils voient qu'en 5 minutes ils peuvent tous danser plusieurs pas différents de jazz, et qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est à portée de main quoi, que c'est facile d'accès et que c'est surtout très amusant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Si vous êtes familier de jeunesse musicale, vous avez sûrement déjà croisé la route de Guy Verlinde. Il revient cette année avec sa guitare, son harmonica et sa batterie pour chanter son amour du songwriter. Tout au long de son nouveau spectacle, Guy parcourt le meilleur de ses chanteurs, auteurs, compositeurs célèbres tels que Bob Dylan, Neil Young, Leonard Cohen, Ed Sheeran ou encore John Legend pour ne citer qu'eux. C'est parti ! 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 Si tout devient plus clair, il reste toujours un grand mystère, c'est comme dans une belle romance. Quand je commence à chanter, j'oublie tous mes soucis et personne ne peut m'arrêter, la musique est ma thérapie. Je chante et j'écris, tout ce que je suis, je chante et j'écris la mélodie de ma vie. Je chante et j'écris, je chante et j'écris la mélodie de ma vie. Bonjour, ici Guy Verlende. Je suis très fier de vous présenter un nouveau spectacle, Two Singers Songwriters. Le focus de cette séance, c'est sur les singers songwriters, les chanteurs qui écrivent ses propres chansons et qui chantent ses propres chansons. J'écris une nouvelle chanson en français où je parle de mon histoire, elle s'appelle « La mélodie de ma vie » et ça c'est le fil rouge entre tout le spectacle parce que je parle aussi de la structure d'une chanson pop, mais aussi les accords, les différents accords, les chansons pop. Je joue les extraits de Bob Dylan, aux traductions de Hugo Fred, parce que je pense que le contenu de ses paroles est encore très dans l'actualité aujourd'hui. Et je ne parle pas seulement dans l'histoire de ce genre, de Bob Dylan jusqu'à Ed Sheeran, mais je parle aussi de ma propre histoire. Parce que moi, je suis musicien professionnel, mais je ne peux pas lire les notes. Je ne connais rien de la théorie de musique. Et je veux aussi inspirer les jeunes pour essayer de jouer la musique, prendre un instrument, faire des expérimentations avec les ordinateurs, les apps ou les plugins et expériencer le joie de faire la musique. Musique 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 Et messieurs les députés, écoutez maintenant. Musique Musique N'encombrez plus le hall de propos dit son nom. Si vous n'avancez pas, vous serez dépassés. Car les fenêtres craquent et les murs vont tomber. C'est la grande bataille, c'est la grande bataille qui va se livrer. Car le monde et les temps changent. Musique Musique Quand le monde et les temps changent. Musique 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 contemporain, toujours porteur d'espoir, de joie et de rêve. Que la canta María, al querer de un Andaluz, María es la alegría, y es la agonía que tiene el sur. En fait, ce sont des thèmes qui viennent vraiment d'expériences intimes ou personnelles, mais qui touchent quand même à des choses sociétales ou globales le plus large. On parle de notre position en tant que femme, du fait que les hommes souvent n'ont pas le droit de pleurer et que ça ferait du bien si on pouvait tous et toutes pleurer, enfin voilà, plein de sujets différents. Do I understand what's real inside your skin? Do I understand what's real inside your skin? Do I understand what's real inside your skin? Do I, do I. Do I know what's real inside your skin? Do I know how I can wear it? chez moi pour un concert en appartement puis on s'est dit que ce serait pas mal de faire une tournée jeunesse musicale et rejoindre l'aventure à ce moment-là. All of us come from more or less different places. These different origins they also they're reflected in our music and also in the languages we use because all of us have different mother tongues and we sing in I think five different languages. L'OE ISRAEL B'SHEM ASHEGGAYE L'OE ISMAEL MIMINI MICHEI MISSMOLI GABRIEL MIMI LEFANI MIURIE MIMI ECHOI REFAHE UMAAL ROSHI UMAAL ROSHI UMAAL ROSHI UMAAL ROSHI UMAAL ROSHI SECHOI 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va apprendre plein de choses. Das bin ich. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello, c'est Thomas Frank Hopper. Ça va faire 5 ans que j'ai lancé mon projet, mais je suis dans la musique, dans le business musical depuis, on va dire, une quinzaine d'années. C'est un projet rock. On utilise des guitares, des amplis à lampes, une batterie, une basse, et j'utilise également sur scène la lap steel et des cigare box. La musique, et le rock plus particulièrement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et j'ai envie de partager ça avec les jeunes, leur montrer ma passion. Et ça va peut-être chez certains, leur donner envie d'apprendre un instrument, ou justement de persévérer dans la connaissance, dans l'appropriation d'un instrument. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors sur scène, moi j'utilise beaucoup de lap steel, donc c'est ces guitares qu'on pose sur les cuisses, ou des cigare box comme celle-ci, que j'utilise assez souvent, de plus en plus d'ailleurs. Et je suis sûr que parmi les jeunes, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Et en fait, voilà, avec n'importe quoi, on peut faire un instrument. Ici, par exemple, c'est une vieille boîte de cigare. Ben voilà, leur montrer qu'on peut faire de la musique avec ça. Et il y a des très grands artistes, des très grands musiciens qui ont utilisé ce type d'instrument pour s'exprimer sur scène. You want me to change, for real You know what you've been saying for so long, girl My friends are not different, no, just like me They can't stop playing music till the hour is free And I would like to give you what you want But I'm not strong I'm a simple jackass, baby Look at me I'm not the kind of guy that you need You want me to change Want me to change La musique, c'est une langue universelle, ça parle à tout le monde, tout le monde en a besoin, peu importe le style musical qu'on écoute, qu'on aime, qu'on apprécie. Voilà, moi, j'ai choisi le rock, j'ai choisi le blues, c'est ça que je vais montrer aux jeunes, c'est ça que je vais présenter aux jeunesses musicales. Je leur propose un voyage, un réel voyage à travers différents morceaux, différentes compositions, pour qu'ils captent l'essence du rock et du blues. Ce que j'ai envie de transmettre aux jeunes aussi, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. Lorsqu'on vit de sa passion, lorsqu'on travaille avec amour, acharnement sur un projet, il ne faut pas baisser les bras. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de gens qui vont apprécier, d'autres qui ne vont pas apprécier. Certains vont se lâcher, vont dire des choses parfois blessantes, vexantes. Il ne faut pas en rester là. On peut y arriver, tout le monde peut proposer quelque chose, peut créer des choses, des belles choses, si on y met du cœur, du temps, de l'énergie, du travail, et on peut cumuler plusieurs métiers. Et donc on va booster nos amplis, on va faire péter la batterie, ça va être un concert bien rock, pour leur donner peut-être chez certains le goût justement du blues et du rock, et de l'énergie que dégagent les musiciens dans le monde du rock. Il paraît qu'on a tous en nous quelque chose de nirvana. Un quart de siècle après la disparition de Kurt Cobain, Manu Champagne au chant et à la guitare, Didier Lalloy à l'accordéon et Damien Cheriki au violon ont eu envie de lui rendre hommage. Un hommage certes insolite, mais sincère, où il réinterprète nirvana avec humour et dérision. Une façon ludique de célébrer l'anniversaire de cette icône du rock'n'roll. On s'est retrouvés vraiment autour de nirvana, mais je ne voulais pas du tout, faire un projet de reprise, on voulait faire un projet d'adaptation de nirvana pour le jouer différemment. Il y a des morceaux qui peuvent partir en vain, il y a des morceaux qui peuvent être du folk, il y a des morceaux où on a été mettre dedans une touche un peu plus d'années 80. On a essayé vraiment de modifier, d'adapter les choses pour avoir un spectacle qui fluctue, avec plein de façons différentes de jouer ces morceaux, plein de pas bêtement en optique rock. Justement, on voulait montrer toutes les belles et jolies couleurs qu'il y avait à l'intérieur. Au revoir. Au revoir. My girl. My girl. Where will he go? I'm going where the cold heat blows. In the pines, oh you pines. The sun is a pitch shine. I'm going when the whole heat flows. All in the shadows. C'est de regarder le fond du texte parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes et puis l'histoire de Nier-Brenette aussi une histoire intéressante qui malheureusement se termine très mal avec le suicide du chanteur mais il y a toute une série de thématiques qu'on peut aborder avec les enfants, avec les ados c'est-à-dire le harcèlement évidemment, le capitalisme et puis ce qui est intéressant c'est que la mise en place du projet initial, le projet de Nier-Brenette c'est autour de 1989 et 1989 c'est la chute du mur de Berlin quand on voit la fameuse pochette de l'album Nevermind, il est en train de courir après c'est un petit bébé qui plonge dans l'eau et qui va chercher un billet donc on peut aborder le capitalisme, on peut aborder le changement de l'Europe et puis tout ce qui a changé depuis lors, c'est-à-dire l'arrivée des réseaux sociaux l'arrivée des smartphones qui n'existaient pas il y a eu un nombre de changements incroyables qui se sont passés et la mise en place de la mondialisation aussi underneath the bridge top is strong or leak an animal is trapped all become our paths and I feed them with grass and chicken for my scene it's okay to eat fish cause I don't have any feeling I don't have any feeling Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Sylvia et Aurélie se sont rencontrées en Roumanie pour ne plus jamais se quitter. L'une est derrière son accordéon et l'autre tient fermement sa clarinette. Les deux musiciennes retournent alors aux sources du kletzmer en y ajoutant leurs racines belges et italiennes. En plus de tout ça, Sylvia et Aurélie jouent quelques airs tziganes, des mélodies slaves et du groove balkanique. Musique de générique 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 Qu'est-ce que c'est Odessa la vie ? Odessa la vie c'est un duo qui nous a réunis par l'envie de jouer de la musique lesmère, parce que c'est une musique qui nous passionne depuis pas mal d'années, chacune avec notre parcours. Donc on a eu envie de jouer cette musique avec nos instruments, l'accordéon et la clarinette et de réinterpréter des mélodies et des morceaux traditionnels en ne voulant pas forcément en faire quelque chose d'autre que de les jouer de manière traditionnelle. Donc à chaque fois qu'on les joue c'est un peu différent, c'est un peu en fonction de, du moment la musique change, voilà et c'est ça qui nous plaît dans cette musique. Musique de générique Pourquoi on présente ce duo dans le cadre des jeunesses musicales ? Entre autres pour l'idée de jouer de la musique instrumentale, traditionnelle, acoustique devant des jeunes qui peut-être n'en écoutent pas ou pas souvent, et d'avoir ce côté très direct et immédiat de la musique qui arrive directement dans les oreilles des gens sans qu'il y ait d'interface entre les deux. Et voilà, et l'idée qu'il y a des traditions comme ça que les gens ne connaissent pas, mais peu importe, et peu importe aussi que les gens qui les jouent ne soient pas de cette tradition-là. Donc c'est un peu l'idée de la liberté de se dire, ok on n'est pas d'une culture mais on aime et on a la passion de cette musique, donc on peut l'ajouter. Et aussi, c'est une musique qui, à 99% est interprétée par des hommes, et donc le fait qu'on soit des femmes, ça donne aussi un message subliminal, que les choses peuvent évoluer à ce niveau-là et qu'un répertoire ou des instruments qui sont entre guillemets plutôt masculins traditionnellement peuvent être joués par des femmes. Le nouveau projet du trompettiste Dominique Entoumos s'intitule « Back to the Roots ». Et pour ce sixième album, le musicien d'origine grecque s'est entouré de l'artiste Evangelos Tsiaples. Ensemble, ils apportent un souffle électro-jazz à leurs racines gréco-balkaniques. Fermez les yeux, laissez-vous embarquer par des influences musicales aussi riches que variées. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube des Jeunesses Musicales pour retrouver leur showcase. Entoumos, c'est mon nom de famille. Je considère que tous les gens qui entourent ce projet, c'est un peu comme la famille, ça fait partie de la famille. Et donc, la capsule que vous allez découvrir, ça sera avec le guitariste Greg Shinis, car vu les problèmes de pandémie, vous savez, il y a un petit souci en ce moment depuis un an. En tout cas, pour la tournée Jeunesse Musicale, ça sera Live Ableton, Evangelos Tsiaples Obuzuki et moi-même à la trompette. Je pense que présenter un projet comme ça, avec un musicien qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ici en Belgique, qui vient de Grèce, qui joue du bouzouki comme personne d'autre. Je pense que c'est... En tout cas, nous, on est heureux de pouvoir présenter ce projet aux jeunes et aux moins jeunes. Alors, le spectacle, c'est un mélange de différentes cultures. Je suis un peu retourné à mes origines. La musique grecque, le rhébédico, le tzifteteli et plusieurs styles de musique en Grèce que j'ai réarrangé aussi avec certaines personnes du groupe, de façon un peu plus moderne, avec une batterie et aussi des morceaux du répertoire giton, du répertoire roumain aussi. Donc, on mélange un peu, on part. C'est un grand voyage dans les Balkans. Ce qui m'a poussé à présenter ce projet dans les écoles, c'est la diversité de la musique que nous faisons tous ensemble, les différentes origines. Et je pense que ça pourrait être très sympa pour l'ouverture de la jeunesse aussi. S'il y a des gens qui aiment bien le hip-hop, on peut mélanger du hip-hop avec des musiques Balkans ou du rock avec du jazz. Je pense que c'est intéressant justement de montrer que ce n'est pas parce qu'on joue de la trompette qu'on ne peut pas essayer de faire des choses qui nous plaisent. Et pourquoi pas faire du rock aussi sur scène ? C'est marge quand on joue de la trompette, qu'on doit être sérieux. Et c'est vrai que la trompette, dans notre patrimoine belge, notre folklore à nous, ce n'est pas comme ma culture en Grèce où c'est le rap béé, tico. Et les jeunes en Grèce écoutent beaucoup de musique traditionnelle. J'ai envie de faire découvrir tout ça aux jeunes et essayer peut-être aussi de leur donner le goût de l'envie pour ceux qui ne font pas de musique, peut-être de faire de la musique. Et ceux qui en font déjà, peut-être de voir que en fait, tout est possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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